La 34e édition du Prix Robert-Wall vous est présentée par son délégué général. Je suis Karim Elkirat, professeur des universités à l'Université de Technologie de Compiègne et je suis délégué général au Prix Robert-Wall, ce concours international francophone qui récompense des œuvres qui expliquent la technologie en langue française et qui s'adresse à tous les pays de la francophonie qui peuvent proposer des œuvres qui expliquent la technologie dans différentes catégories, grand public, enseignement supérieur, télévision, jeunesse et enfin journalisme. C'est votre première cérémonie en présentiel. Comment s'est déroulée cette édition ? Je n'avais pas d'idée préconçue sur ce qui allait se passer. Je suis assez simple, la nature est assez simple et donc j'allais un petit peu emmener par l'événement et je dois dire que les gens qui organisent d'habitude ce prix, même si moi je suis le responsable, connaissaient déjà la routine. Et donc finalement, j'ai mis des petites touches pour rendre les choses un peu plus simples, un petit peu plus dynamiques aussi dans la présentation et puis je voulais rendre l'événement un peu plus convivial que ce qui pouvait être avant parce que je ne voulais pas que la technologie soit impressionnante. Et donc pour mon premier événement en présentiel, d'abord pour la soirée d'hier où on a dîné avec les auteurs et les différents membres d'associations qui sont très investis dans le prix Robert-Wall et mes collègues de l'UTC investis également ou des gens à la retraite. On a eu un moment vraiment de convivialité pendant le dîner dans le salon d'honneur de la mairie de Compiègne où je dois dire que c'est avec une certaine émotion que j'ai découvert la sincérité des auteurs dans leurs réponses et finalement de voir qu'ils étaient accessibles à la discussion facile. J'ai eu des retours très positifs où on m'a dit, pour une fois, on avait l'impression que tout était simple, que c'était assez évident pour tout le monde, qu'on pouvait discuter avec beaucoup de facilité. Et puis pour l'événement d'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé tout à fait la même convivialité qu'hier parce que pour la cérémonie, il faut quand même qu'il y ait un cadre un peu plus sérieux. La preuve, je suis habillé aujourd'hui avec ma cravate. Mais globalement, je le voulais relativement simple et donc l'idée de faire sur scène des rencontres entre un membre du jury, une période de dialogue avec les auteurs finalistes pour chaque œuvre qui était présentée. La volonté ici que j'avais derrière ça, c'était de faire que finalement les gens se représentent, que les auteurs sont des gens qui ont aussi un avis, qui ont aussi des choses à dire et qui sont particulièrement brillants. Et donc, j'allais dire, le seul regret que j'ai ici, c'est après avoir rencontré ces personnalités qui étaient toutes très attachantes, pertinentes, percutantes dans ce qu'elles étaient en train de défendre. Du coup, c'est un peu difficile de dire c'est un tel qui gagne pendant que les autres, malheureusement, ne gagnent pas. C'est assez dur d'évaluer simplement leur œuvre et de les dissocier de la personne. Quel conseil donneriez-vous aux auteurs qui hésitent encore à présenter leur travail pour le prix Robert Valle ? Alors, je dirais qu'il ne faut pas être impressionné, qu'il faut penser par rapport au public d'abord. Penser réellement, quand on écrit un ouvrage de médiation scientifique ou qu'on réalise une œuvre de médiation scientifique, plus généralement, il faut vraiment penser au destinataire et se dire que faire la promotion de son œuvre en participant au prix Robert Valle, c'est aller vers plus de diffusion, une plus large diffusion, une meilleure publicité pour l'œuvre. Et puis, sans doute, peut-être l'occasion de se confronter vraiment au public et pas simplement rester à avoir produit l'œuvre et ne jamais rencontrer le public, puisque pour le prix Robert Valle, on les conduit quand même dans des écoles. Pour le prix Robert Valle, on leur fait quand même rencontrer du public aussi à l'occasion de la cérémonie, à l'occasion de la soirée que j'évoquais tout à l'heure. Ça permet comme ça de voir l'intérêt, la passion que ça peut déclencher chez les gens, tel ou tel sujet. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut penser que finalement, dans tous les pays de la francophonie, c'est certain, on peut proposer des sujets en rapport avec la technologie et sûrement des choses à dire pour que le grand public soit capable de comprendre la technologie pour ne pas forcément y adhérer, mais simplement se faire un avis objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada